Le 1er janvier, les Roumains et les Bulgares pourront travailler librement dans toute l'Union européenne. Les restrictions à l'accès au marché du travail, qui pesait encore dans neuf pays, dont la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, prendront fin. Chauffeur et mécanicien, Marianne visite souvent l'agence pour l'emploi afin de se renseigner sur des offres de travail à l'étranger. Si j'étais devant un Britannique, un Français ou un Italien, je leur dirais, je ne veux pas venir chez vous pour prendre votre pain, je veux contribuer à le produire. Plus de 4 millions de Roumains et Bulgares ont déjà émigré depuis le début des années 90. La plupart ont choisi les pays du sud de l'Europe jusqu'à présent. Ils travaillent dans la construction, les soins en personnes âgées et les secteurs médicaux. L'Europe de l'Ouest est vécue comme un mal nécessaire, beaucoup plus que comme un rêve. Aujourd'hui sans emploi, Yonut a travaillé dans le secteur de la construction en Espagne. Si j'avais un salaire satisfaisant ici, je resterais bien sûr dans mon pays, proche de ma famille et de mes parents. Selon un institut de recherche, 3 à 4% des Bulgares souhaiteraient profiter de la levée des dernières restrictions pour immigrer. Donc pas d'exode massif en vue, d'autant que les principales vagues d'immigration ont déjà eu lieu. En 1989, après la chute du communisme. En 2001, lors de la suppression des visas. Et en 2007, après l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, certains préfèrent même rentrer en Roumanie. Comme Simona, qui a fait des études en Italie et aux Pays-Bas, et gagne moins de 400 euros par mois. Ce qui est important, c'est de croire qu'on peut y arriver ici aussi. Et je crois qu'on peut y arriver. Il faut toujours se rendre compte que les autres pays ont aussi leurs défauts. On en a peut-être plus qu'eux, mais ils ont aussi les leurs. Ce qui est très important, c'est d'essayer d'amener dans notre pays les choses qu'on aime à l'étranger. La migration se produit aussi de l'ouest vers l'est. Richard est pétanique, il a ouvert un magasin de vins à Bucarest. Les gens ont toujours des idées préconçues, mais on ne peut jamais juger correctement les choses si on ne vient pas les voir. Beaucoup de mes amis viennent du Royaume-Uni et ils sont tous agréablement surpris. Puis ils reviennent une deuxième ou troisième fois. Richard est loin d'être un cas unique en son genre. Selon les statistiques officielles européennes, des milliers d'Européens de l'ouest se sont installés ces dernières années en Roumanie et en Bulgarie. Dont de nombreux Espagnols chassés par la crise économique qui sévit dans leur pays.